Bon, ça y est, je me décide enfin de faire la deuxième partie de la leçon sur l'apprentissage du manche. Donc je vais vous donner deux, trois petits trucs supplémentaires pour vous permettre de progressivement mieux apprendre à localiser les notes sur le manche de la guitare. Là, normalement, avec la première partie, vous êtes déjà capable de localiser les notes sur les cordes 6, 5 et 1. Et vous êtes capable aussi d'utiliser les positions d'octave pour vous aider plus ou moins rapidement à repérer les notes sur les cordes que vous ne connaissez pas encore bien, donc les cordes 4, 3 et 2. Là, on va continuer un petit peu ce processus d'apprentissage en apprenant à localiser les notes au bout du manche sur les trois premières cases. Et pour ça, on va utiliser la gamme de dos en position ouverte, donc la gamme de dos qui utilise des cordes à vide. Je vais aussi vous montrer une nouvelle position d'octave, ça vous en fera une de plus pour vous aider à repérer les notes en décalant celles que vous connaissez déjà, si on peut dire. Et puis enfin, je vais vous montrer un petit exercice que j'aime bien faire, qui est une espèce d'auto-interro-surprise pour vous permettre de voir si vous maîtrisez assez bien la localisation des notes sur le manche. Donc on va commencer tout de suite avec l'apprentissage des notes au bout du manche, avec la gamme ouverte, avec la gamme majeure de dos en position ouverte. Je vais faire un petit zoom et c'est parti ! Ok, donc comme je le disais dans l'intro, on va utiliser la gamme majeure de dos en position ouverte pour repérer les notes qu'on ne connaît pas encore sur les trois premières cases de notre guitare. Normalement, vous connaissez déjà les trois premières cases des cordes 6, 5 et 1, et vous connaissez aussi le nom de vos cordes à vide. Si ce n'est pas encore tout à fait maîtrisé, ça permettra de faire un rappel. On va commencer sur la note de dos, qui est, comme normalement vous le savez déjà, en case 3 de la cinquième corde. On va la jouer avec le troisième doigt. Sur cette gamme-là, comme dans la plupart des gammes, on va garder le principe de un doigt par case. Donc quand on aura besoin de jouer la case 3, on utilisera le troisième doigt. Quand on aura besoin de jouer la case 2, on utilisera le deuxième doigt. Et quand on aura besoin de jouer la case 1, peu importe la corde, on utilisera le premier doigt. Donc là, on commence case 3 de la cinquième corde sur un do, et on le joue avec le troisième doigt. Pour avoir le ré, on va jouer à vide la corde de ré, donc la quatrième corde. Case 2 de la quatrième corde, on a le mi. Un mi-ton au-dessus du mi, donc une case plus vers la droite sur la même corde, on a le fa. En dessous, on va jouer à vide la corde de sol, donc la troisième corde, pour avoir la note sol. Un ton au-dessus, donc deux cases vers la droite, donc en case 2 de la troisième corde, on va avoir le la. La deuxième corde à vide nous donne une note de si. Et un mi-ton au-dessus du si, donc une case plus à droite, donc en case 1 de la deuxième corde, on a un do. Si en case 1 de la deuxième corde, on a un do, forcément, un ton au-dessus, donc deux cases plus à droite, donc en case 3 de la deuxième corde, on a un ré. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Ensuite, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je voulais vous montrer une nouvelle position d'octave, toujours pour vous aider à décaler les notes que vous avez déjà repérées sur d'autres cordes. Donc on peut la prendre n'importe où sur le manche, là je vais partir de la note ré, et la position d'octave nous donne ça. Donc là, pour un ré, je prends le ré en case 5 de la cinquième corde que je joue avec mon troisième doigt, et je trouve un ré à l'octave en étant en case 3 de la deuxième corde. Donc, par rapport à mon premier ré, le plus grave, je descends de trois cordes vers les aigus, et je recule de deux cases vers la gauche, donc dans les graves. Un bon repère pour ça, c'est de se souvenir de la position ouverte de Do majeur, l'accord de Do majeur. On a, avec le troisième doigt, en case 3 de la cinquième corde, un Do, la fondamentale, la note la plus grave de l'accord. Et le premier doigt, là, en case 1 de la deuxième corde, comme on vient de le voir grâce à la gamme de Do, il joue aussi une note Do. Un Do plus aigu, un Do à l'octave. Donc, si j'enlève ce doigt-là et qu'on gratte uniquement les cordes 5 et 2, on a cette fameuse position d'octave qu'on peut décaler partout sur le manche. Cette position d'octave, elle marche aussi en décalant les deux doigts d'une corde vers les aigus. Par contre, ça ne va plus marcher si on monte vers les graves. Dans l'introduction de cette vidéo, je parlais d'un exercice qui est assez intéressant pour vérifier nos acquis sur l'apprentissage du manche. Donc, en gros, cet exercice, c'est assez simple, dans le concept. Après, à appliquer, ce n'est pas toujours simple. L'idée, c'est de plaquer sur le manche un accord, n'importe où, qu'il soit ouvert ou barré, qu'il soit majeur ou mineur de base, qu'il soit majeur 7, 9e, 11e, ou quinte augmentée, peu importe, on plaque un accord et on donne le nom de toutes les notes sur lesquelles on pose les doigts. Donc, par exemple, si je fais ça, donc un La majeur en barré position de Mi, ici, j'ai un La, ensuite, là, à sa quinte, j'ai un Mi, juste en dessous, j'ai à nouveau un La, puisque on peut reconnaître la position d'Octave. En dessous, ici, j'ai la tierce majeure, qui est un Do dièse. En dessous, j'ai à nouveau la quinte, on reconnaît la nouvelle position d'Octave que vous venez de voir dans cette vidéo, donc, c'est à nouveau un Mi, et tout en bas, j'ai un La, puisqu'on reconnaît cette position, ici, ce n'est pas vraiment une position d'Octave, puisqu'il y a deux Octaves, c'est simplement qu'il s'agit de deux cordes de Mi, en case 5, donc ça va être la même note, une note de La. Donc là, je l'ai fait en décomposant avec les positions d'Octave, mais l'idéal, c'est de ne pas avoir besoin de ça, et d'être capable, instantanément, de dire toutes les notes qui sont composées de cet accord. Le côté facile de cet exercice, c'est que dans un accord, on répète souvent les mêmes notes, donc ça va éviter d'avoir trop trop à réfléchir, on sait en gros les notes qui composent l'accord, au bout d'un moment, en tout cas, il n'y a plus qu'à savoir où est quelle note. Une autre variante de cet exercice, c'est de faire le même principe, mais avec une gamme, donc on va prendre une gamme simple, la pentatonique mineure, on va la prendre en La aussi. Et on va donner le nom de toutes les notes qu'on joue. Donc on commence avec la fondamentale, le La. Ensuite, on a la tierce mineure, qui est un Do. Juste en dessous, on va avoir le Ré. Un ton au-dessus, on a le Mi. Et la dernière note de la gamme, la cinquième note de la gamme, là, ça va être un Sol. Ensuite, ça va recommencer, donc ça n'a pas grand intérêt de continuer. C'est une pentatonique, donc comme on a vu dans le cours sur les pentatoniques, ça veut dire que c'est une gamme à cinq notes. Donc une fois qu'on a dit le nom de nos cinq notes, ça ne va faire que les répéter dans le même ordre. Donc vous pouvez faire ça n'importe où sur le manche, sur n'importe quelle gamme, n'importe quel accord, ou même simplement, sans regarder, vous posez le doigt n'importe où, pouf, et vous vous demandez ce que c'est. Là, par exemple, c'est un Fa. Donc ça, en fait, ces petits exercices-là, c'est pour casser le côté linéaire qu'on a souvent dans l'apprentissage du manche. C'est-à-dire qu'en général, on va apprendre les notes dans l'ordre, des graves à l'aiguë sur une corde. Par exemple, on va faire, sur la sixième corde, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et parfois, quand on se retrouve à jouer une note ici, une note là, une note là, comme dans un solo, ou dans un riff, dans un vrai morceau, quoi, on est un peu paumé. Tout d'un coup, on ne s'est plus localisé une seule note si on n'a pas dit toutes celles qui étaient avant ou après. Donc là, c'est vraiment un exercice intéressant pour briser ce côté linéaire et être capable, plus ou moins instantanément, de repérer, de nommer une note sur le manche. Voilà, c'est à peu près tout. Là, vous avez pas mal d'étapes qui vous permettent de faire tout ça progressivement. Après, il faut pratiquer, pratiquer. Un peu de par cœur ne fait pas de mal de temps en temps. Ça permet de gagner du temps. Mais sinon, ces petits exercices-là permettent de façon un peu plus ludique que du par cœur d'apprendre à localiser les notes sur le manche. Donc j'espère que ça vous a été utile. Je vous dis grattez bien et à bientôt.